GitLab 14.9 est sorti, et quand j'ai vu la release d'autres, j'ai vu un truc que j'attendais depuis plus d'un an. Je suis trop content, et il faut absolument que je vous en parle. Donc, restez un peu plus, enfin, restez pas un peu plus, restez sur la vidéo, parce qu'à un moment donné, je vais vous parler de cette fonctionnalité que j'attends depuis tellement longtemps. C'est... Bref, il faut que je vous en parle. Bon, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle trouvaille du vendredi, où on va analyser la release 14.9 de GitLab. La trouvaille du vendredi, qu'est-ce que c'est ? La trouvaille du vendredi, c'est une émission de veille que je publie presque, presque, presque tous les vendredis. Bon, en ce moment, j'ai un peu trop de travail pour le faire tous les vendredis, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas de manière régulière. Donc, elles sortent sur LinkedIn en avant-première, enfin, en exclusivité pendant une semaine, puis après, elles sont rediffusées sur YouTube pendant une semaine. Vous pouvez suivre mon profil LinkedIn pour les avoir le jour où elles sortent, ou alors, si vous préférez YouTube, vous abonnez sur la chaîne YouTube, vous activez la cloche parce que des fois, je fais des lives sans prévenir, et on y va tout de suite. Donc, cette nouvelle version de GitLab, comme d'habitude, est assez complète. Vous avez le lien de la release note en commentaire ou en description si vous êtes sur YouTube. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà un patch qui est sorti, la 14.9.1. Le patch est sorti le lendemain, donc pensez à patcher vos instances GitLab, ou alors faites comme moi, prenez une version de retard. C'est-à-dire que là, la 14.9 vient de sortir, on va passer à la 14.8 sur Frogit. On a plein de nouvelles fonctionnalités, on en a 43 dans cette nouvelle version. Et surtout, en version core, c'est ça qui m'intéresse, on en a 22. 22, et moi, je vous en ai sélectionné quelques-unes, vous allez voir. Celles qui m'intéressent le plus. Vous avez dans la page de release, en plus, elles sont classées par type de partie dans GitLab. Vous avez les parties plutôt pour manager les projets, les parties pour planifier, les parties pour créer les projets, etc. J'essaye de vous parler des fonctionnalités un peu dans cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire du code vers le déploiement. Allez, on commence tout de suite par une petite fonctionnalité. Puisque GitLab améliore son éditeur de wiki. Et maintenant, il y a du rendu markdown dans l'éditeur de wiki. Donc, moi, je n'utilise pas le wiki de GitLab. Mais pour ceux qui l'utilisent, c'est quand même intéressant d'avoir un éditeur Weezy League quand on fait des pages. Ou alors, quand on a l'habitude du markdown, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien quand le markdown, il est rendu en même temps. C'est-à-dire, je tape mon markdown et il est rendu en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Deuxième fonctionnalité que je trouve assez intéressante, c'est qu'il y a maintenant un point dans l'API qui nous permet de nous envoyer des clés et des tokens. Ce qui fait qu'on va pouvoir renvoyer les clés SSH d'un utilisateur spécifique. Ou alors, les tokens pour un projet. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on va pouvoir se servir de GitLab comme d'un fournisseur et comme d'un hébergeur de clés et tokens. Donc, typiquement, moi, j'ai mes clés SSH quand je les diffuse aux clients. Je les mets en fait sur une page spécifique. Même, c'est des fichiers. Et là, du coup, peut-être que je vais pouvoir passer ça directement sur ma clé SSH de GitLab. Je ne sais pas, il faut que je teste pour voir. Mais en tout cas, ça peut servir quand on fait de l'infra-ass code. Plutôt que de stocker notre clé SSH dans le dépôt, ce qu'on fait actuellement nous, on va pouvoir aller interroger l'API GitLab et dire, donne-moi la clé SSH publique de la personne. Et automatiquement, on va l'approvisionner. Ce qui fait qu'en fait, dès que tu changes ta clé SSH, tu n'as pas besoin de modifier ton code. Donc, ta configuration n'est plus dans le code, elle est à l'intérieur de GitLab. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, si on a plusieurs projets et si on a mis cette clé SSH dans les multiples projets, il va falloir aller modifier les multiples projets pour mettre la nouvelle clé si on a révoqué notre ancienne clé, par exemple. Alors que là, il suffit juste de l'uploader sur GitLab et c'est fini. Tout va fonctionner tout seul. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut que je teste et qu'on le mette en place aussi parce que c'est vraiment bien. Alors, pour les tokens de projets ou de groupes, ça, je ne sais pas comment l'implémenter encore. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi. Alors, ça, c'est une amélioration pour les merge requests. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les merge requests, avant, elles ne présentaient que les commits de la branche. Et là, GitLab nous propose de présenter les commits de la branche plus quelques commits précédents pour pouvoir avoir le contexte de la modification. Ça ne m'a jamais manqué, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. C'est une grande question. Il faut que je regarde pour voir. Ça tombe bien, j'ai une merge requests un peu importante à faire cet après-midi. Je pourrais tester, voir si justement, ça apporte quelque chose ou pas. Mais c'est quelque chose à essayer. Je trouvais ça notable pour vous en parler. Ça, c'est une autre fonctionnalité assez intéressante. C'est quand on va lancer des jobs au travers de l'API, on va pouvoir mettre des variables dedans. Là, c'est ce que nous décrit. Avant, si on voulait changer les variables définies dans GitLab, il fallait absolument le faire par l'interface graphique. Là, on va pouvoir le faire au travers de l'API. Et donc, on va pouvoir lancer comme ça des jobs au travers de l'API. Alors, ça, ça ouvre des possibilités assez importantes parce qu'on va pouvoir avoir des pipelines peut-être cross-projet où on va pouvoir lancer justement des jobs depuis des pipelines en utilisant l'API GitLab. Je ne sais pas encore comment utiliser ça, mais c'est un truc que je n'ai pas encore fait. Donc, peut-être que c'est à explorer. Et en même temps, mes pipelines ne sont pas non plus très complexes. Mais j'imagine des pipelines complexes avec des dépendances entre projets. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas parlé de l'analyse statique de GitLab puisque GitLab fournit des outils d'analyse statique et ils ont mis à jour beaucoup de choses. Donc, allez voir ça. parce que si vous utilisez l'analyse statique de GitLab, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut utiliser l'analyse statique de GitLab, il suffit juste d'inclure un fichier et ce fichier-là s'occupe de tout, en fait, pratiquement pour vous. Voilà, on y arrive. Alors, c'est la fonctionnalité que j'attendais depuis longtemps, plus d'un an, en fait. C'est inclure des fichiers de template plusieurs fois. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille sur un projet libre qui s'appelle GitLab CI Template, qui est celui-là. GitLab CI Template, c'est un projet qui vous propose d'avoir des templates de job, puis je travaille aussi sur les templates de pipeline. c'est des briques de Lego que vous allez pouvoir utiliser et c'est un projet que je veux le plus modulaire possible. Donc, je veux pouvoir avoir des librairies et puis utiliser ces librairies dans les jobs. Et donc, pour ça, il y a longtemps, je voulais faire de l'include in include, de l'include multiple, et bien, ce n'était pas possible à l'époque. Ce qui fait que je me trimballe un fichier, en fait, qui contient tout, mais je peux même vous le montrer, mon fichier de stage qui contient tout, en fait. Il contient toutes mes bases, en fait, que j'utilise après, derrière. Ce qui fait que quand on utilise ce projet, vous voyez, c'est hyper long. On incloute d'abord le stage, c'est le point d'entrée, et après, on va inclouer les jobs. Et bien là, on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir inclure plusieurs fois le même fichier dans un pipeline, ce qui fait qu'en fait, si on a un fichier qu'on inclut dans un job, et puis qu'on inclut dans le job numéro 2 et dans le job numéro 3, ça ne posera plus de problème. Ce qui était le cas avant, on ne pouvait pas le faire. Et donc, on va pouvoir faire comme ça des includes en cascade. On va pouvoir faire de l'includeception. Et donc, je trouve... Mais pour moi, c'est la fonctionnalité la plus importante de cette release, c'est ça. C'est parce que je fais de l'intégration continue, c'est pour ça que j'adore ça. Donc voilà. Alors, je vais passer un peu de temps pour vous montrer, parce que je trouve ça hyper important. Donc là, j'ai fait un petit dépôt de test. Je vous mets le lien du dépôt de test directement à l'intérieur, en description ou en commentaire. Donc là, j'ai mon GitLab CI YAML. Et je ne fais que... Bon, alors, j'ai mon image de base, c'est pour ne pas la répéter, en fait. Et je ne fais que plusieurs choses. C'est inclure deux fichiers de template. Le fichier template base 1 et le fichier template base 2. C'est la seule chose que j'ai dans mon GitLab CI YAML. Et donc, dans mon base 1, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'inclusion d'un template de base, template base, et après, je l'étends. Ça veut dire que je crée un job base 1 depuis base. Grosso modo, je vais avoir un job base puis un job base 1 qui est le même que base. Base 2, c'est pareil. J'ai le job base 2 qui hérite du job base et donc, je vais avoir un base 2. Et vous voyez, dans les deux, en fait, dans les deux, j'include base parce que je ne sais pas, moi, en tant que concepteur de mes jobs, je ne sais pas comment ils vont être utilisés. Du coup, j'utilise base partout. Et dans base, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un seul job. Ça pourrait être un job modèle qui ne s'exécute pas, mais là, pour la démo, j'ai fait un job. Un job qui va aller dans le stage de test et dont la seule chose est qu'il va faire un écho Hello, from, et il va nous donner le nom du job. C'est tout. Donc, du coup, je m'attends à avoir 3 jobs avec un Hello depuis le nom de chaque job. Donc, ma pipeline, elle a tourné. Elle a bien présenté 3 jobs. On a bien le job de base qui nous dit Hello from base. On a le base 1 qui nous dit bien Hello from base 1. Et on a le base 2 qui, sans surprise, va nous dire Hello from base 2. Puisque, voilà. Et donc, j'ai pu inclure mon fichier de base dans mes deux fichiers. Et mes deux fichiers, je les ai inclus dans GitLab CIGAML. Et je n'ai pas inclus dans mon GitLab CIGAML le base. Ce qui fait que là, on voit bien que les includes se suivent de partout. Et donc, ça, ça offre des possibilités énormes pour la modularité. Puisque, comme vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai utilisé Extend comment, avec GitLab, on peut hériter d'un job ou hériter d'un template. On va pouvoir faire des choses assez modulaires. Et surtout, on va pouvoir éviter de se répéter. Et ça, pour moi, oh là là, merci GitLab. Merci GitLab pour ça. OK. Passons à la suite. À la suite, c'est qu'en fait, GitLab nous propose, maintenant, comment dire, la dernière version des releases. C'est-à-dire qu'avant, il fallait connaître la version des releases pour pointer dessus. Si on écrivait des docs ou quoi que ce soit, ou quoi, il fallait connaître le numéro de la version. Là, ils nous fournissent la test dans les releases. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va améliorer, je pense, les documentations, les releases notes, enfin, plein de trucs. Plein de trucs. Une petite évolution graphique dans la page des environnements. Donc, je vous ai parlé des environnements dans plusieurs lives que j'ai faits sur DocuSaurus. Donc, allez-y, allez voir. Vous verrez les environnements en utilisation. Et bien là, on voit, on a plusieurs informations qui vont être affichées dans les pages d'environnement, notamment. on voit que la CI, elle tourne, on voit si c'est la dernière déployée, etc. Donc là, on voit que la branche de production, il y a une version déployée et un pipeline qui est en train de tourner et probablement qui va être déployé plus tard. Donc, ça nous permet d'avoir plus de vues sur les environnements. Donc ça, c'est bien pour présenter vos environnements directement dans votre GitLab. Alors, GitLab travaille sur un agent Kubernetes pour pouvoir provisionner, modifier un Kubernetes. Et donc là, on va pouvoir envoyer l'agent, enfin, on va pouvoir provisionner un agrégat Kubernetes depuis Terraform, ce qui n'était pas possible avant. C'est une fonctionnalité qui est encore assez jeune, a priori, que je n'utilise pas. Mais c'est assez intéressant puisque avant, on pouvait le faire que depuis l'interface graphique. On pouvait déclarer un agent que depuis l'interface graphique, c'est aussi pour ça que je ne l'utilisais pas. Et là, du coup, on peut l'utiliser depuis Terraform. Alors, ça ouvre des possibilités. Je vais aller gratter et je vais aller voir comment on l'utilise. Toujours pour Kubernetes, on a l'agent de GitLab qui supporte aussi aujourd'hui l'ARM. Ça veut dire qu'on peut envoyer l'agent GitLab sur des agrégats Kubernetes qui sont basés sur des nœuds ARM. Donc ça, c'est vraiment bien si on a des nœuds ARM dans notre infrastructure. Et bien là, on va pouvoir, si on utilise l'agent, on va pouvoir utiliser l'agent. Alors, comme la dernière fois, je vais vous parler un petit peu des à-côtés de cette version-là. Et notamment, on a Mattermos 6.4 qui est empaqueté dans l'omnibus, dans le paquet Omnibus, donc le paquet qui permet d'installer GitLab si vous l'utilisez. et on a aussi une gestion des spams qui est intégrée maintenant. Donc, c'est deux petites nouveautés. Enfin, le Mattermost, on sait qu'il l'embarque, mais du coup, on sait que cette version-là, c'est la Mattermost 6.4 qui est embarquée. Et enfin, quand on met à jour GitLab, avant, on va aller voir les dépréciations. Donc là, il y a pas mal de dépréciations. Il y en a quelques notables. Il y a Débure 9 qui est arrêté. Donc, GitLab déprécie Débure 9. Il y a aussi le fait de faire tourner le démon GitLab Page. Donc, GitLab Page, le faire tourner dans un démon, c'est déprécié. Donc, si vous faisiez ça, il va falloir changer les choses parce que bientôt, ça va être rangé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette version-là de GitLab. La vidéo est quand même déjà assez longue puisque je suis en rush de 17 minutes. Donc, écoutez, j'espère que cette version de GitLab vous plaît. J'espère que vous êtes aussi hypé que moi par cette Includeception, par cette possibilité de faire de l'Includeception dans GitLab. Dites-le-moi en commentaire si ça vous plaît. Dites-moi si vous attendiez cette fonctionnalité et si vous attendiez d'autres fonctionnalités qui sont dans cette version-là, dites-le-moi aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501